Le 22 septembre 2022, la Renault R5 Turbo 3E est présentée publiquement quelques jours avant de participer au concours d'élégance de chantilly art et élégance et d'arriver sur le stand Renault du Mondial de Loto 2022 à Paris qui aura lieu du 17 au 23 octobre prochain. Renault a pour objectif de faire de cette voiture une œuvre d'art aux formes exagérées pour rendre hommage à la mythique R5 Turbo des années 70-80. Effet réussi notamment pour l'aspect exubérant avec son énorme aileron arrière, ses entrées d'air et ses élargisseurs d'ailes eux aussi généreusement dimensionnés malgré des dimensions somme toute classique de 4 mètres de long avec l'aileron pour une hauteur d'1m32 et une largeur de 2m02. Elle est habillée d'une carrosserie en fibre de carbone qui arbore une allure de voiture de course. En prenant place à bord de cette R5 Turbo 3E on se trouve dans un habitacle mais dans sport et jeu. Le côté sportif est renforcé par cette énorme levier au centre qui rappelle la commande de boîtes séquentielles issues de l'univers de rallye alors que nous sommes dans une voiture totalement électrique. Le cockpit est très coloré, cette profusion de couleurs vives vient contrebalancer le noir et l'alcantara utilisés en haut de la planche de bord et sur les contreportes. Une véritable bête de course, cet R5 Turbo 3E dispose de deux moteurs électriques qui affichent une puissance totale de 280 kW soit 380 chevaux. Sa propulsion de 0 à 100 se fait en seulement 3,5 secondes. Bien sûr à une telle vitesse l'autonomie sera vite limitée puisqu'elle se contente d'une batterie de seulement 42 kWh. Bien outrageusement racoleuse, cette R5 Turbo 3E rend fièrement hommage à son illustre aîné, la R5 Turbo et Turbo 2 des années 70 et 80. Elle reste malgré tout un simple concept car qui n'a pas vocation à devenir réalité. En revanche, une future R5 esprit alpine bien plus sage est quant à elle bien prévue d'ici deux ans.